Donc on a compris que du coup, Christophe, Karine et les autres pouvaient avoir une reconversion comme expert comptable d'après toi. Non, je rebondis sur le mot dangereux, c'est qui a été dangereux pour l'entreprise Ecopla en l'occurrence. C'est clair que ça n'a pas été Christophe et les salariés et la CGT qui réputaient que poulaient les entreprises. Moi je dis souvent, nous sommes les meilleurs amis des entreprises. Et là en l'occurrence, c'est la banque Barclays, c'est le groupe anglais Food Packaging, c'est ça. C'est un actionnaire sino-australien qui s'appelle Jerry Rennes, qui lui a eu ses entrées au ministère de l'économie, etc. Qui ont été pendant des années les véritables pilleurs de cette entreprise qui se portait très bien. Suite à l'intervention de Michel, on savait que cette entreprise allait fermer. Et donc c'est là où est arrivé le projet de reprise en coopérative. Et on a déposé une demande auprès du patron pour reprendre cette société en coopérative. Voilà, donc c'est venu déjà de 2014. Donc on avait prévenu le gouvernement avec plusieurs lettres que si on continuait comme ça, on allait droit dans le mur. On n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé à aller bousculer. Donc en mars 2016, la boîte a été liquidée et les 77 salariés licenciés. Donc on a remonté quand même ce projet SCOP. On l'a mis au tribunal de commerce de Grenoble. Là, on n'a pas été accepté, notre projet n'a pas été accepté, alors qu'il était meilleur que celui des concurrents. On avait 2,5 millions, maintenant 3 millions d'euros sur la table. Les Italiens ont payé 1,5 millions les prêts et les outils. Nous, c'était un projet industriel. Voilà, aujourd'hui, on est au bout des procédures judiciaires. Il ne nous reste que le pourvoi en cassation. C'est une procédure qui est lente et très chère. Donc là, on a Patrick... Si, c'est à toi, là, moi, dans mon truc. Ouais, 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 c'est à toi déjà, ouais. Donc Patrick de la CGT. En fait, à chaque fois que je suis venu dans la Bourse du Travail depuis des années, depuis 2012, à mon avis, je suis venu à Grenoble. Il y a eu une interpellation de Patrick ou de Christophe qui étaient présents pour me dire dossier Copla, dossier Copla. Je rajoute que par ailleurs, on va devoir fermer la salle parce que c'est bon, on a les 577 députés qui sont là, quoi. Donc voilà, regardez autour de vous. Regardez autour de vous et on comprend que ce soir à Grenoble, il se passe quelque chose de mon point de vue et qu'il se passe quelque chose qui est un signe adressé en dehors de Grenoble, potentiellement ici.